Alors le compte nickel c'est un compte tout simple, on dit le compte sans banque parce qu'on l'ouvre chez le buraliste en cinq minutes. Qu'on soit interdit bancaire ou pas, qu'on soit riche ou qu'on soit pas riche, on ne fait pas de crédit, on ne fait pas d'épargne, on fait juste la tenue de compte, payer et être payé. Donc on donne un relevé d'identité bancaire, on donne une master card internationale, les gens donnent leur relevé d'identité bancaire aux allocations familiales, à leur employeur, reçoivent leurs revenus et les dépenses en virement, en prélèvement, en paiement carte. Payer et être payé, c'est un métier de technologie, c'est tout simple et ça coûte 20 euros par an. Alors le compte nickel s'est trompé au début puisqu'il voulait rebancariser les interdits bancaires et en fait c'est beaucoup plus large que ça et on est très fiers de cette mission sociale depuis le départ, de cette universalité, cette simplicité, cette transparence qu'on a définie pour s'occuper des gens qui étaient en difficulté, les gens mal bancarisés. Il y a un rapport qui vient de sortir hier de la Banque de France sur ce sujet-là, 3 millions de personnes mal bancarisées. Et puis finalement on s'est aperçu qu'il y avait 45% des Français qui étaient en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par trimestre et que pour eux le coût de la banque était deux fois, trois fois supérieur à la moyenne nationale avec les frais d'incident, les HGO, les rejets, etc. Et donc fondamentalement on fait passer l'ardoise de 300, 400 euros par an en moyenne à moins de 50 euros pour les gens qui viennent sur compte nickel pour 45% des gens. Et la réalité c'est qu'il y a la moitié des Français qui n'ont pas d'épargne, il y a la moitié des Français qui n'ont pas accès au crédit, il y a l'autre moitié des Français qui a juste besoin de payer, d'être payé et qui n'a pas besoin de banque. Il a besoin d'un compte pour payer de manière sécurisée. Donc le marché est beaucoup beaucoup plus large que ce que l'on imaginait. C'est pour ça qu'on va ouvrir 1 800 comptes aujourd'hui dans la journée. Donc c'est très très rapide par rapport à ce que font tous les autres modèles et tous les autres banques. On aura 400 000 clients la semaine prochaine et on s'est aperçu qu'il y avait plein d'usages spécifiques qui se développaient. Les gens le prennent pour payer sur internet, c'est 30% de nos paiements. Parce que si je mets 500 sur ce compte, je ne vais pas être débité de 2000. Et puis si je suis débité de 2000, je le sais tout de suite par un texto. Je fais opposition, on me donne un code et je renouvelle ma carte chez le Buraliste en bas, je n'attends pas 10 jours qu'on me la renvoie par la poste. Le paiement à l'étranger, c'est 9% de nos paiements. Parce que dès que je voyage, que je sors de la zone euro, j'ai zéro frais. Alors qu'ailleurs je paye 5-6% sur chacun des paiements. Les enfants, on ouvre un compte dès 12 ans, etc. Et donc on est devenu un peu comme le stylobique, qu'on soit cadre ou qu'on soit ouvrier. On a de la technologie dans l'encre, on a de la technologie dans la mine, mais c'est le même pour tout le monde. Et ça fait, ça répond aux besoins très simples, qui est le besoin d'écrire. Nous on répond aux besoins très simples, qui est de payer et d'être payé, avec la même solution. Beaucoup de technologie, beaucoup de temps réel pour tous. Payer et être payé, c'est un métier de technologie, c'est plus un métier bancaire. Alors on rend service aux gens, on est agréé par la Banque de France. On est plugé sur le système bancaire, comme Free, à travers les réseaux d'Orange, etc. Donc on fait partie du système, mais effectivement, on est un nouvel entrant qui fait beaucoup de bruit.